Salut à toi ! Nouvelle vidéo qui fait suite à celle que j'ai publié concernant les problèmes de mise à jour de iMovie dans la version 10.1.15. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages en disant que soit ça fonctionnait toujours normalement chez vous ou ça fonctionnait de la même manière que chez moi, à savoir pas trop bien au niveau des transitions. Donc j'ai un peu fouillé sur le web. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'utilisateurs qui avaient eu le même souci et d'autres pour qui tout fonctionnait super bien. Donc j'ai envoyé un petit message chez Apple pour leur demander exactement ce qu'il en était en leur expliquant la situation dans laquelle j'étais en leur rejoignant des extraits de la vidéo que je vous ai proposé hier. Et assez bizarrement cette nuit, enfin ce matin, je me suis rendu compte que j'avais déjà reçu une réponse de chez Apple avec les informations suivantes. Visiblement il y a eu un bug dans la mise à jour qu'Apple a mis en ligne. Ils espèrent un correctif milieu de semaine. Ce qui veut dire que si vous êtes dans la même situation que moi, soit vous attendez fin de semaine prochaine à mon avis, histoire que ça soit résolu, soit vous pouvez faire la manipulation qui m'a été conseillée par un utilisateur sur un forum, c'est à dire désinstaller et réinstaller complètement iMovie. J'avais essayé d'autres méthodes, appuyer sur commande, alt, lancer iMovie pour le lancer en mode je ne sais pas quoi, il n'y avait rien qui fonctionnait. On m'a parlé de vider la VRAM, la DRAM, la PRAM, je ne sais pas. Bref, rien n'a fonctionné. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement supprimé iMovie de mon Mac, je l'ai réinstallé complètement. J'ai eu du bol, je n'ai rien perdu au niveau de la bibliothèque. Il a fallu à peu près 20 minutes pour qu'ils reconstruisent la bibliothèque, qu'ils récupèrent les fichiers, etc. Mais en tout cas, visiblement, c'est safe, les transitions sont revenues. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, les filtres BD dégueulasses sont toujours présents et ça, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, vous pouvez faire cette mise à jour. Si vous avez du bol, vous passerez dans le filet des utilisateurs qui n'ont pas rencontré le souci que j'ai rencontré. Si vous n'avez pas de chance et vous vous retrouvez dans la même situation que celle que j'ai expliquée dans la vidéo d'hier, à ce moment-là, vous faites ce que je vous propose. Donc vous désinstallez, vous réinstallez complètement Emovie. Je vous conseille de faire une sauvegarde de votre bibliothèque sur un disque dur externe au cas où, on ne sait jamais, c'est toujours préférable. Mais a priori, il n'y a pas de souci par rapport à la reconstruction de la bibliothèque et à la récupération des projets éventuels déjà sur votre disque. Voilà, donc fin de cette aventure un peu laborieuse. Merci à vous pour le nombre incalculable de messages que j'ai reçus, que ce soit dans les commentaires de la vidéo précédente ou en privé. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce que, assez bizarrement, j'en ai reçu beaucoup plus que pour les vidéos traditionnelles. Donc merci de votre intérêt pour le sujet. Donc voilà, il y a trois conclusions. C'est que les développeurs d'Apple se cassent plus la tête comme ils le faisaient avant pour mettre des mises à jour en ligne. La deuxième, c'est qu'une très bonne nouvelle, c'est que la communauté iMovie est encore très très active sur les forums, que ce soit sur les forums de chez Apple ou sur d'autres formes d'utilisateurs. Et la troisième nouvelle, c'est que je peux faire deux vidéos par semaine. Mais ça, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. A bientôt.